Famille, taggez-moi BabaBari, le numéro 2 des fois spéciales. Vous savez, je vous ai dit le CNRT, vous ne pouvez rien cacher au peuple de Guinée. Voilà, vous ne pouvez absolument rien cacher au Guinée. Les Guinéens, BabaBari, BabaBari des forces spéciales, ce qui s'est passé à l'horizon avec votre petit Kabako, l'un des éléments des forces spéciales qui a été tué. Et je vais dire à tous les Guinéens, ceux qui ont perdu leur fils à l'horizon, s'ils vous ont dit que le jeune est mort d'un accident, d'une maladie, c'est archi faux. C'est archi faux. Vous savez, c'est après le départ de Mamadi Doumbouya que les Guinéens vont se rendre compte dans quoi nous sommes, dans quel genre de régime nous sommes. Un des éléments des forces spéciales, d'après leurs amis eux-mêmes, qui ont remonté l'information, c'est l'argent et téléphone qui ont disparu. Mais comme Kabako, l'un des éléments des forces spéciales, qui est un petit sûr de BabaBari, qui fait tout pour BabaBari, il prend son pistolet et il tue le petit que ce dernier a volé. Même si ce dernier avait volé, est-ce qu'il n'y a pas la justice militaire ? Est-ce qu'il n'y a pas la justice ? Baba, d'abord, vous qui êtes le numéro 2 des forces spéciales, parce que c'était en l'absence de Spartacus. Comment vous pouvez cacher ce crime, votre petit, qui tue un autre élément des forces spéciales ? Et vous faites le silence ? Et vous ne voulez pas que cette vérité triomphe ? Donc, la famille du jeune qui est mort à l'horizon... Attendez, il y a un bâtard là, je vais d'abord le bannir, on va continuer. Donc, si ce dernier, si ça a été dit à sa famille, que ce dernier est mort d'un accident et autre, et vous voulez Kabako, élément des forces spéciales qu'on appelle Kabako, Kabako, c'est lui qui a tué le petit. Non, 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 on dira. Et Spartacus, vous qui êtes le numéro 1, c'est le bon moment de faire la lumière dans l'affaire-là. Vous étiez hors du pays. Maintenant, ils ont caché l'affaire-là, parce que Kabako, c'est le petit sûr de Baba Bari. Avec ça, vous parlez de réfoundation. Avec ça, vous parlez de justice. Avec ça, vous voulez que les Guinéens vous laissent gérer ce pays-là. Donc, on vous dit de faire la lumière. Et n'aura-di-far et horizon. Kabako, n'a-far et n'aura, le jeune a volé. Même s'il avait volé. Et il n'y a pas de justice militaire. Car autant qu'on a une justice sur le monde. Car c'est Kabako qui est la justice. Car Kabako blar est là. Il n'y a pas de justice militaire pour tuer le petit comme ça. Donc, tout ce que vous allez faire, Si vous ne faites pas la lumière, vous êtes responsable. Parce que vous ne pouvez pas couvrir quelqu'un qui tue. Voilà. Dans nos lois, Si quelqu'un vole, Il y a la justice. Comment gérer l'affaire ? Mais ce n'est pas de la sorte. Ça, c'était entre parenthèses. Vous savez, Hier ou avant hier, je crois, je vais faire la vidéo. De Fonike Mange. Vous savez, moi, je vous dis, Moi, je ne suis pas en Guinée. On me remonte les informations. Moi, je ne fais que des vidéos. Je ne suis pas en Guinée. Ce qu'on me remonte sur les bandits. Jusqu'à preuve de contraire. C'est ce que nous allons dire au Guinée. Mais je vous dis ici, haut et fort. Hier, On m'a montré une vidéo. Où Fonike Mange Est souffrant. J'ai tout fait. Je ne l'ai pas. On ne m'a pas donné. On m'a juste montré. Ma question, Est-ce que c'est avant Ou c'est maintenant Il est en vie ? Donc, Moi-même, ma personne, Ça crée des doutes. Est-ce qu'il est mort ? Il n'est pas mort. Mais ça, je peux vous garantir. J'ai vu la vidéo. J'ai tout fait Pour que je sois en possession. Parce que j'ai insisté. Une vidéo, On ne peut pas identifier sur une vidéo Pour dire Est-ce que Fonike Mange Il est vivant. La vidéo a été prise Avant Ou après Que mes informateurs M'ont parlé De leur cas. Donc, La famille Attendez Le bâtard là On ne va pas te répondre. Donc, Concernant ce cas Nous attendons d'abord Nous attendons Qu'on ait toutes les informations Sur ça Voilà C'est pourquoi Je viens Je parle de ça ici Sinon Je pouvais me taire Et rester sur Ma vidéo d'avant-hier Mais ceux Qu'on m'a montré Parce que Ils ont vu ma vidéo Ils ont tout fait Pour que je puisse Voir une vidéo Où Fonike Et coucher Maintenant C'est du double jeu Ou pas du double jeu Pour donner de l'espoir Ou pas Ça Je ne peux pas Dire à 100% Oui C'est une vidéo d'avant Ou une vidéo d'après Mais Moi Pourquoi je vous dis Parce que vous me suivez ici Si demain On les montre On ne dira pas que non Je ne vous ai pas dit Moi c'est comme ça Je marche Donc J'ai reçu une vidéo Où il est couché Il est souffrant Dans la vidéo Il n'est pas mort Dans la vidéo Il est souffrant Il est couché Il n'est pas mort Sur cette vidéo Je ne peux pas Dire La vidéo Parce que A deux J'ai demandé J'ai dit C'est avant C'est après Lui Il me dit Que Il est vivant Mais moi J'ai dit Que je ne crois pas Parce qu'avec la pression De tout ce qui se passe Forcément Le CNR d'aujourd'hui Doit vous montrer Voilà Bon Ça c'est juste Pour vous informer Parce que Je ne vais pas garder Pour moi Demain Demain On va dire Ah Damaro Tu étais au courant Tu ne nous as pas dit Voilà Non 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 Ami du mot Il faut que Moi je ne suis pas En Guinée Donc l'information Qu'on nous donne C'est ce qu'on remonte Et il faut partager Avec l'opinion Maintenant L'information Qui vient de Paris Vous savez Les UFDG Ils ont radié Trois personnes Souleymane Ba De France Et Petit Je vous avais dit Ici Que Ousmane Gawal A fini d'acheter Les fédéraux De l'UFDG Parce que Quand je vous parlais Les gens pensaient Que voilà On était en train De bagarder Souleymane Quand je vous disais Ici Que Ousmane Gawal Partagé Ava acheté Les fédéraux De l'UFDG Certains pensaient Que non Damaro Parle pour parler Mais maintenant Vous avez vu Les sorties Des fédéraux Mais Vous savez Ce qui se passe Ousmane Gawal Est conscient De ce qu'il est En train de faire Ousmane Gawal Est dans le CRNR2 De faire de l'argent Beaucoup d'argent Des milliards Je vous ai dit Concernant les jeunes De l'Axe On dit les jeunes Qui étaient Motivés Lors des manifestations Beaucoup Ont eu la chance De venir Par Nicaragua Et ça a été Financé par le CRNR2 Et le réseau C'est Ousmane Gawal Qui avait géré ça Il a eu des milliards Et des milliards Parce que Beaucoup de jeunes De l'Axe Sont venus Dans ce canal Aujourd'hui Pour détruire L'UFDG Le CRNR2 A mis des milliards Et Ousmane Gawal Aujourd'hui Est devenu milliardaire Ousmane Gawal Aujourd'hui A de l'argent Ousmane Gawal Est en train De monter Un projet De transport Du côté de France Et c'est Souleymane Bar Les rebelles De l'UFDG Aujourd'hui Qui gèrent Ils n'ont rien à perdre Ils ont eu déjà De l'argent Ousmane est en train De faire du blanchissement D'argent Il est en train De faire sortir Parce que Ousmane C'est le jour Que ça va sauter Et il va fuir Pour aller s'asseoir En France Pour gérer Son entreprise Le transport Qu'il est en train De faire Avec tous ces petits Tous les rebelles De la France Les fédéraux Donc quand on vous parle Ici Vous pensez que Non on vient On n'a rien à faire On vient On invente les choses Vous allez entendre Que Ousmane A travers ces petits Vous allez voir Tout de suite Ils ont des compagnies De transport Taxi En France Là-bas Le CNR2 Eux ils savent Combien de milliards Combien de milliards Ils ont donné A Ousmane Soi-disant Ils vont acheter Les gens Mais vous avez vu C'est des petites personnes Des gens comme Les Souleymane Ceux qui sortent Aujourd'hui Pour attaquer L'UFDG Parce que c'est L'argent qu'ils aiment C'est l'argent Qu'ils aiment Le CNR2 Je vous ai dit Tous ceux Qui viennent vers vous C'est pas pour dire Voilà Vous êtes là En train de faire La justice Vous êtes venu Pour développer Non Tous ceux qui viennent Ils viennent pour bouffer Ils viennent pour bouffer Ousmane Gawal Fait combien de voyages A Paris Depuis que vous êtes au pouvoir Il a fait combien de voyages Ousmane n'est pas maudit Je vous ai dit Les gens viennent Ils vont s'enrichir Est-ce qu'il y a Les recettes aujourd'hui L'Etat Est-ce que vous arrivez A faire des recettes Vous arrivez à payer C'est vous qui allez perdre Ousmane c'est lui Qui va être le gagnant C'est l'aide Parce que quand ça va péter Vous allez sauter Mais Ousmane Gawal Lui il a eu de l'argent Beaucoup d'argent Suffisamment d'argent Suffisamment d'argent Il est en train De préparer son avenir Parce que quand ça va péter C'est vous qu'on va attraper Vous Les responsables du CNRB Amara Idi Amin Bala Samura Mamadi Dumbuya C'est vous qui allez périr Si vous pensez que Vous pouvez détruire l'UFBG C'est juste Votre régime Vous allez faire du mal A tous ces partis Mais le jour Que vous allez tomber Vous allez voir encore Le RPG arc-en-ciel Débout L'UFDG Débout UFR Débout Ces partis Là sont implantés Ces partis Là sont implantés L'argent Vous êtes incapables De payer Les fonctionnaires C'est cet argent Vous donner A des fanfarons Comme les Ousmane Gawal Pour venir détruire Pour faire du mal A un parti politique Non mais franchement Vous êtes tombé bas Vous êtes tombé bas Ça je vous le dis Vous êtes tombé bas Maintenant Taggez-moi Falou Dumbuya Falou Je ne savais pas Que vous étiez même venu Aux Etats-Unis Pourquoi vous vous cachez Procureur Si je savais Que vous étiez Aux Etats-Unis Je vous jure Votre hôtel J'allais vous apporter Du café J'allais vous apporter Du café Prochainement Si vous êtes sûr Que vous êtes Vraiment le procureur général Vous venez A l'étranger Comme Charles Wright Lui se cachait Il venait On savait Mais il se cachait Mais vous Falou Dumbuya Dumbuya Si vous venez Prochainement ici Vous êtes sortis Pour essayer De dédouaner Le CNRD Mais nous allons Fermer votre gueule Bientôt Vous dites que Vous n'êtes au courant De rien Vous êtes au courant De tout ce qui se passe Mamadi a convoqué Les magistrats Tout récemment Ce qu'on vous a dit Vous le saviez Vous le saviez Donc arrêtez De vous fatiguer Arrêtez De vous fatiguer Ça ne marchera pas Voilà Vous avez dit ici Que non Vous n'êtes au courant De rien Mais le jour A venir Nous allons vous donner Des preuves Et vous allez Fermer votre gueule Et vous allez Nous dire Où est L'éphonique Maintenant Vous êtes au courant De tout Tout Vous saviez Où ils sont Mais le petit jeu là Je vais profiter De dire De dire Chapeau A Gassama Diaby Vous savez La Guinée On a des cadres Mais les honnêtes Les cadres honnêtes Sinon Gassama Il n'était pas temps Pour devenir Premier ministre De cette transition Pourquoi on n'a pas pris Des gens Comme des Gassama C'est des gens Qui n'ont pas peur De démissionner C'est des gens Qui n'ont pas peur De dire la vérité Sinon Prendre Devant Gassama C'est étonnant Prendre des gens Comme les Baour Devant les Gassama C'est étonnant Mais vous avez vu La sortie de Gassama Ce qu'il a dit A ces gens là Et le CNRD Effectivement C'est ça Vous allez Emprisonner Beaucoup de Guiniens Vous allez tuer Beaucoup de Guiniens Si vous pensez Que non Vous êtes Les plus malins Les plus intelligents De Guiniens Vous vous trompez Ça je vous le dis Haut et fort Ça ne passera pas On a dit Le troisième mandat Alfa Kondé Ceux qui étaient opposés Au présent Alfa Kondé Le 5 septembre Ils ont dit Non 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 Et vous même Les bandits du CNRD Mamadi Dumbuya Vous avez dit C'est à cause du troisième mandat Donc Si ça Ça n'a pas marché C'est pas passé là C'est pas pour vous Qui va passer ici Si pour Dadis Ça n'a pas marché là Ce n'est pas pour vous Qui va marcher Ça on vous le dit Si vous pensez Que les Guiniens Vont rester couchés Vous allez marcher Vous allez tuer tout le monde Non Mais c'est nous Qui allons tout faire Pour que le mal Dégage Nous n'allons pas Rester assis Pour que le mal Vienne vers nous C'est nous Qui allons combattre Le mal Et c'est ce que Vous devez comprendre Et c'est pourquoi Nous sommes fiers Si les responsables politiques Tout le monde S'engageait Parlait Comme Gassama Diaby Au moins les bandits là Qui font semblant Comme s'ils n'entendent pas Les cris de coeur Des Guiniens Ça leur les fait bouger Mais parce que Les partis politiques Comme RPG Arc-en-Ciel L'UFDG ANAD Et UFR C'est des peureux Nos responsables On peur Ils se disent Voilà Vous savez au départ On les a menacés Qu'aussi les partis politiques Manifestent Ils vont dissoudre Ils vont Dissoudre ces partis politiques Je vous l'ai dit Au et fort Vous êtes déjà dissous Déjà vous voyez Les foutaises Qui se passent Au sein des partis politiques Les Souleymane Doun C'est ce qu'ils font Avec le RPG Les Ousmane Gawa Vous n'existez Vous n'existez Que dans la bouche À présent Ils ne veulent pas Juste fermer Pour ne pas que La communauté internationale Dise Mais regardez le jeu Ils sont en train De vous faire Perdre du genre Du temps Et Dumbuya Est en train De faire sa formalité Est en train De tout faire Pour se légitimer Vous voulez Vous assumez Assumez-vous Vous n'existez pas Ça je vous le dis Le RPG Et je vous ai dit Le RPG Les responsables Momadu ne va pas Mettre tout le monde En prison Tant que Dumbuya Est là Le RPG Ne rêve même pas Que vous allez Devenir quelque chose L'UFDG UFR Je vous ai dit Depuis le début Prenez vos responsabilités Tant qu'il n'y a pas De rapport de force Les voyous là Pensent que non Le titre foncier De la Guinée Ça les appartient Et ils font ce qu'ils veulent Parce qu'il n'y a pas De résistance Ils vous effrayent Pour vous dire Vous sortez Vous faites des déclarations On vous dissout Ils ont dissout Le FNDC Mais le FNDC Est toujours portant Les Koundo n'ont pas On arrête Si le D'après eux Un mouvement Qu'ils ont dissout Pourquoi ils attrapent Les responsables C'est pareil Pour le RPG Arcacel Et pour l'UFDG Assumez-vous Prenez vos responsabilités Mais tant que Vous avez peur C'est le CNRD Qui gagne Et ils font Ce qu'ils veulent Vous voyez Quand il y a des mouvements Les voyous Ont peur Ils commencent A paner aux sages On parle de négociation Mais ils vous effrayent Vous avez peur Mais c'est ça La règle Ils ne peuvent pas Arctuer tous les Guinéens Ils ne peuvent pas Arrêter tous les Guinéens Comme l'a dit M. Gassam Ils n'ont qu'à construire D'autres prisons Mais les Guinéens Ne vont pas Abandonner la lutte Nous sommes un état Ce n'est pas Un état de voyous Où des vauriers Viennent nous dicter Leurs bêtises Ce n'est pas Momadi Qui va diriger la Guinée Ce n'est pas des vauriers Comme les balas Samoura Qui doivent diriger Le haut commandement De la gendarmerie Ce n'est pas un petit gendarme Comme Idi Amin Tu dois être Le ministre de la défense De la guillée Dans l'armée On a des responsables 10 000 fois mieux Patriotes Que des gens comme Idi Amin Donc Les partis politiques Prenez vos responsabilités Vous n'existez même pas Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas au Sénat Vous n'avez pas de commune Vous n'existez que dans la bouche Pour avoir des communes Pour avoir Des places au parlement Vous devez vous lever Momadi a pris les armes Pour prendre le pouvoir Vous aussi là Si vous pensez que c'est le beau discours Qui feront que vous allez gagner Continuez Continuez Ne vous assumez pas Ne vous assumez pas Momadi Tout ce que Lul veut Ça veut vous écarter Il est le candidat unique Il n'y a personne en face de lui Pour dire devant la communauté Je n'ai empêché personne Voilà J'ai été élu par le peuple de Guinée Ne vous assumez pas Asseyez-vous Moi je vous ai dit Moi je ne suis pas leader politique Nous ne sommes que des activistes On n'a rien à perdre Donc la vérité là Moi si je dis au RPG Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir demain Voilà J'ai pris un arrêté Tu es suspendu Ou tu es radié du RPG Donc moi Je ne suis pas un responsable politique Voilà Je ne suis pas de l'UFDG Je vais dire mes vérités Au présent c'est loup Et demain il y a des gens qui vont dire Non Damaro Tu as tapé fort Non on va te radier Donc c'est pourquoi je vous ai dit Je ne suis pas responsable D'un mouvement politique Je ne suis qu'un bon Guinéen Du côté de la vérité Du côté du peuple de Guinée Donc je vais vous dire la vérité Le RPG arc-en-ciel Arrêtez d'être des poules mouillées UFDG Arrêtez d'être des poules mouillées UFR Arrêtez d'être des poules mouillées Vous voulez vous assumer Donnez-vous les mains C'est ensemble Que vous allez Faire bouger ces bandits là Mais si vous pensez A vos intérêts personnels Oh non Voilà Moi je ne vais pas aller Parce qu'ils ont dit Si on fait ça On va faire ça Et ils vont le faire Ils l'ont déjà fait C'est ça la vérité Donc merci à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501